ouais ça va être un carnage si c'est bien ça c'est oui peut-être qu'en effet ça autorise les bonus maximum de 100 d'influence c'est ça peut être aussi quelque chose comme ça donc ouais on verra peut-être ouais on aura plus d'infos si sur le rénon le serveur le ptr on n'aura pas tout ça non parce que ça c'est on les aura au cours de la saison mais c'est peut-être une manière de pallier en fait enfin si tu prends le jeu frontières qui ont des doctrines qui permettent de diminuer l'influence comme là il n'y a pas ces doctrines là sur le sur la version my game bah du coup c'est une manière un peu que la saison monte en puissance au fur et à mesure que ça commence petit avec les petites unités au fur et à mesure de la saison tu que tu commences à monter en puissance que ça soit avec les unités mais aussi avec le héros et donc ça ça favorise aussi les nouveaux joueurs qui n'ont pas forcément tout voilà ça favorise et eux aussi prendre une montée à puissance qui aura avec les ils auraient plus d'influence et pareil les unités auxiliaires seraient aussi de plus en plus grosse au cours de la saison ça sent la sortie cave ça sent la sortie cave il ya beaucoup de chevaucheurs ouais on n'a pas dit parce que au niveau des troupes c'est à peu près pareil j'ai regardé au niveau des héros pareil c'est du standard mais par contre il ya énormément de chevaucheurs ils sont presque 10 avec des chevaucheurs ils sont neuf pour harceler c'est vrai que c'est des caves intéressante ça c'est une cave qui coûte pas cher et qui permet d'harceler faire rapidement beaucoup de dégâts voire même tuer des héros et à voir comment ça va réagir côté côté attaquant est ce qu'ils vont l'avoir anticipé un minimum ou pas qu'il ya des petits piquets il ya des mots dao ouais ça va sortir ça va sortir oui ça sort à le très beau et donc il est ils les ont vus un tout de suite sa trêve ouais ils ont anticipé moi j'ai la caméra qui ils ont eu colis repli derrière dans le dents dans le bastion à ça réagit bien en tout cas bonne réaction la part des holy crusader en attaque ouais ils sont regroupés voilà derrière ils vont laisser passer l'orage attention il ya deux héros qui étaient sur les canons qui ont peut-être pas entendu à tous les tous les attaquants se sont groupés il n'y a pas d'attaquant donc à part celui qui vient se faire choper l'arc pour que sur le sur la tour sinon ils se sont tous repliés à non 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 il ya un petit mousquet il ya deux attaquants qui sont sur b qui se sont fait choper tu as une en une pique je pense qu'essayer de passer sur b pour mettre un coup de pression et les trébucher forcément sur les chevaucheurs donc là voilà maintenant qu'est ce qu'ils vont faire est ce qu'ils vont continuer à balancer les javelots parce qu'ils ont plus pour se soigner enfin pour reprendre des javelots il faut pas les laisser prendre le point de supply il fallait pas parce qu'il peut se recharger qu'ils peuvent reprendre des munitions alors que ça peut être un peu le point faible de ces unités les chevaucheurs c'est que ils s'épuisent quand même assez rapidement au niveau des munitions ils prennent même le deuxième parce que là si les attaquants voilà bon là ils sont en train de reprendre un peu le dessus s'ils perdaient les plus et qu'ils n'arrivaient pas sortir là de leur petit carré c'était terminé il n'y avait plus de partie il suffisait aux atta aux défenseurs de prendre des troupes justement au corps à corps et tu les tu les spawn kill enfin tu évites qu'ils sortent et c'est fini voyez une sortie par derrière c'est pas complètement c'est là c'est pas le seul passage du fort c'est bon tu peux sortir les trébuchets sont quand même hasardeux quoique là il a fait comme du dommage à la fin ainsi ici sur la porte ouais ok donc la game va reprendre un peu non il y'a encore un troupe de chevaucheurs car non sur b il ya plein le plus là bas le plus vers b ouais il ya du monde ça fait encore là ça va entrer voilà les attaquants vont couper le repli de ceux qui sont restés dehors et ça balance les très bien déjà cinq trébuchets qui sont passés ça c'est dommage c'est vrai que je comprends ça se comprend qu'ils balancent les trèbes là comme ça tout de suite sur la porte parce que bah c'est c'est facile de pour les placer mais ça peut être des traits qui vont manquer pour le point final et surtout sur des chevaucheurs tu dis après quand ça va être des des fauches faire des mots d'ao ouais les trêpes sont quand même assez efficace et ils vont bloquer la porte en tout cas ils ont gagné pas mal de temps et pareil en stratégie agressive les yk après la stratégie offensive agressive c'est la stratégie défensive agressive après pouvoir un niveau unité pour le moment il n'y a pas eu trop de pertes je sais pas vraiment si c'est rentable c'est vrai que c'est impressionnant on a l'impression qui qui domine mais est ce que vraiment ils ont ils ont pris un avantage tu vois que les tours pas parce qu'il y avait pas mal d'unités grises et des petits piquets gris donc ça dépend fait ce qu'ils ont tué c'est ça c'est que les taux n'ont pas été vraiment abîmés les tours vont bientôt être connectés bon il ya à peu près le même nombre à choper quelques héros mais il y en a eu aussi d'un peu de leur côté donc c'est plutôt équilibré comme sortie cave je vois le message de ligne à dans le chat franchement ce siège est plein de surprises en ça c'est sympa ça c'est vrai là du fight sur a ça peut ouais comme on a dit ça avec nord nord avait commenté avec moi le premier match c'est vrai que a il peut un peu se défendre quand même oui on a vu dans les dans les premiers tournois où cette map a beaucoup été joué on a vu que les seuls moments où avait été pris c'est quand il y avait un punch des deux côtés synchronisés pour peu que le poche n'était pas synchronisé les dés c'était plutôt à l'avantage des défenseurs et là ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment il ya un ensemble cohérent sur les y a c'est que lise avait leur cavalerie ils ont sorti ils ont essayé de peau qui est d'arras un peu l'adversaire et du coup là ils sont basculés en infanterie et ils peuvent tenir comme tu disais ils ont gagné du temps en fait ils ont perdu du temps et c'est un jeu c'est ça alors quand tu es en défense ton but c'est de faire perdre du temps aux attaquants et là il reste plus que six minutes et tu as six minutes pour défendre le point a et le point b ça peut être gérable en utilisant les mille unités qu'ils ont ça peut être gérable ça peut se faire et surtout quand on attaque qui je pense je sais pas s'ils ont préparé le fait de devoir attaquer le point oui c'est ça c'est que on attaque en fait tous ceux qui ont de la cavalerie bah ça sert à rien donc je pense que c'est un ensemble qui a été préparé par les grèques a priori et c'est plutôt bien ça se déplace vers le point b voilà mais la tour de b est arrivée la tour de b et ouais la tour de b n'est pas arrivé et ça c'était un très bonne chose c'est dommage qu'ils l'ont qu'ils l'ont lâché qui ont passé plus à détruire parce que je vois qu'il ya encore un scorpion qui est en place il y avait une couloverine donc ça va arriver alors est-ce que les y a les ont vu parce que là ils sont non ils sont encore sur a je pense qu'ils les ont pas forcément vu si il ya des haches d'armes et il ya un marteau qui était qui sont sur les remparts et qui ont vu qu'ils sont sur b par contre ils les laissent en fait ils les laissent en fait parce que s'ils prennent le point b c'est rush point final oui faut pas que b tombe faut pas que b tombe en effet parce que du coup il n'y a plus aucun intérêt à défendre à parce que le point final est découvert est accessible donc la way ils ont ils n'ont pas l'air quand même complètement prêt à défendre une ainsi groupe sur b à savoir par où ils vont défendre pour aller vers b il y en a quelques-uns qui arrivent via les remparts mais ils sont pas nombreux ouais s'il va falloir qu'ils se regroupent les y a parce que là ils sont solides sur le point mais là ça va je pense non ça va sur le point je pensais que ça les descendent l'escalier il aurait peut-être dû ouais parce qu'ils sont nombreux encore sur pointe à peu près dix héros s'ils descendaient ils pouvaient prendre l'avantage parce que s'ils descendaient ils allaient bloquer la descente de l'escalier du point a et il pouvait foncer à d'autres sur le point b ouais mais si tu descends tu peux t'attendre à voir de la cavalerie aussi en bas qui te ferait que tu peux te faire cueillir par de la cave c'est vrai qu'il ya ce risque alors là bon il n'y en a pas en l'occurrence voilà on le dit nous parce qu'on a les sites mais où le trade le trade qui ouais parce qu'ils ont tenté de sont en train de les prendre en sandwich en fait et l'arc court qui va sur b il ya un arc court qui va sur b en sneaky je suis vers le point parce qu'il ya ceux qui vont défendre par l'airé avant les prendre en sandwich et en tout cas la défense du coin sur un seul site sur un seul front à savoir à ce que ça va passer donc là c'est vraiment y aller en force mais ils sont pas aussi nombreux que tout à l'heure les grecs à puisqu'elle est à ceux qui sont sur les remparts et en tout cas le point b qui est en train d'être pris si le point des tombes et le point a surtout aussi ils ont pris davantage le point b va pas tomber voyez une âge d'armes qui a été il y avait juste un héros c'était un arc court ça peut faire un duel je te dis ce qu'il en est voilà l'arc court est mort et le point a par contre le point ne fait huit attaquant il avait pas tomber mais non il va pas tomber ah non non et il est défendu 5 qui sont tous morts je me suis mal exprimé voilà l'attaque va tomber l'attaque va pas tenir et s'est repoussé trois minutes ils ont beaucoup moins d'unités et ben ça aurait été vraiment maîtrisé l'attaque et la défense sur été très agressif il sera vraiment très bien fonctionné parce que là maintenant ils ont plus le temps de le temps de tous revenir prendre des troupes ils vont devoir aller vite le temps de respawn le temps de se remettre en place sur les tours de devenir en deux minutes 40 pour pour faire le push et prendre le point cap le point ça va être très très long et très très compliqué enfin très court plutôt très compliqué et belle défense moi j'aime bien ça voir une map une défense comme ça très cohérente prévu organisé enfin ça a été prévu à l'avance surprenant en fait les moves on s'y attendait pas forcément la sortie qui avait que des chevaucheurs il n'est pas une autre cave que des chevaucheurs et la défense agressive du point a ça permet en fait de faire une sortie avec que du t3 et ce qui derrière te laisse te laisse pas mal d'influence pour pour avoir des bonnes unités pour défendre le point a ou défendre le point final si jamais vraiment c'est nécessaire mais c'est très bien pensé enfin belle stratégie belle tactique ouais là très bien préparé c'est ça change en tout cas de des autres matchs ouais là faut pas jeter là faut pas jeter il ya juste du temps à perdre juste rester en vision plus le temps de faire grand chose aller y a la presse match ils vont avoir le statut de favori là pour la deuxième division va voir ce qu'a donné les autres matches parce que ce qu'ils ont fait ailleurs mais mais si ça fait deux fois qu'ils gagnent ouais ça fait deux semaines qu'ils gagnent ça se met bien et là voilà par contre un push des deux côtés sur le point peut-être que ça va passer c'est ce qu'il faut faire là voilà ils sont prêts en sandwich ça va être un peu compliqué et non 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 ils ont déjà perdu cinq héros les holy crusader en attaque 6 et ça tombe ils sont tous les héros sont en train de tomber les attaquants se font repousser et là c'est terminé on peut dire que c'est sans appel ils auront dominé leurs deux matches belle domination belle démonstration là où elle doit elle doit faire mal à prendre celle ci je pense je pense que c'est un beau cas d'école enfin c'est une belle maîtrise de la map ça ça a été préparé ils ont ils ont préparé je pense tellement de scénarios que même quand quand les holy crusader on push en arrivant par la tour de baie en fait ils sont ils sont restés sur les remparts pour aller chercher le point il y avait quatre quatre ou cinq yk qui sont arrivés par l'escalier du milieu et qui ont été gratter toutes les unités à l'arrière et qui petit à petit ont gratté tout ce qu'il y avait sur les remparts jusqu'à rejoindre le point a et refermé par l'arrière donc c'était vraiment bien maîtrisé à le point b qui se fait caper par un hasard man solo c'est que moi là je suis je regardais pas j'étais derrière et de façon il ya plus assez de temps ouais et ben quelle belle maîtrise qu'elle pour combat alors là par contre les graves ils vont être sans appel la différence est nette tu vois la durée encore onze minutes quoi chaque fois c'est un chiffreur c'est rapide bata